Bonjour tout le monde et bienvenue, dans cette nouvelle vidéo je vous propose de découvrir un jeu qui est très attendu sur PlayStation VR 2, il s'agit de Red Matter 2. Et bien Red Matter 2, c'est donc la suite de Red Matter qui était sortie sur le premier PlayStation VR qui était vraiment déjà très sympathique Et déjà dans le menu, je dois vous dire que l'image, la qualité d'image c'est un truc incroyable, il n'y a pas d'aliasing, pas de flou, c'est ultra propre, c'est vraiment super cool, il paraît que le jeu est vraiment très très beau, on va le découvrir ensemble, c'est parti. Sasha, wake up. You can do this, I know you can. Open your eyes. I can't believe it worked. Whoa. Sasha? Is that you? Are you alright? How do you feel? Well, of course, you may have trouble speaking for a while. I've had to transfer your mind into a different body. It was our only shot at pulling you from the simulation safely. C'est magnifique ! Waouh ! C'est magnifique, c'est un truc de fou. Et je crois qu'on tient là un des plus beaux jeux PlayStation VR 2, hein. C'est incroyable. La Terre revendait. C'est trop bien ! Waouh ! C'est génial ! J'ai l'impression d'y être. Qu'est-ce que c'est ? Bon, c'est dommage qu'il y a ce blocage. Vous voyez, là, j'avance, mais il s'arrête. C'est pour ça que je t'arrête, je ne sais pas pourquoi. Comme s'il y avait des murs invisibles. Là, là, il s'arrête. Avance ! Le jeu n'est pas encore disponible, hein. Je l'ai en avance, donc peut-être que c'est un truc qui sera patché, hein, ne vous inquiétez pas. C'est incroyable l'image, elle est magnifique. Allez. J'ai même, c'est vrai. On a des manettes pour ouvrir les portes, comme si avec nos mains on ne pouvait pas. Après ça, ça va servir, évidemment, autre chose. Euh, c'est où ? C'est là ? Ouais. Toc. Ah, je suis trop content. On va dehors ou il y a un autre bâtiment ici ? Le sas. Oh, là, là, là. Oh, c'est trop bien. Je pourrais rester des heures juste à contempler. C'est hallucinant. Alors, elle m'a dit que je pouvais... Oula, non ! Ah ! Au secours d'or ! Ah ! Oh, le jetpack. Trop bien ! C'est quoi ? Pour ralentir, il faut... Voilà. Ça fait peur. Allez, on prend de l'élan. On va courir. C'est trop bon. C'est tellement beau. Bonne travail. Je vais ouvrir l'unité de storage. Tu es probablement toujours un peu désorienté du transfert de neuraux. Ça peut aider à juger votre mémoire. Tous ces items ont été récupérés de la Strelka N3 après l'incident. Elles ont été utilisées pour récréer la simulation dont vous avez été subjeté. Ton suit utilise un outil de scanne. Passez les boutons de face sur l'autre côté pour cycle entre vos différents outils. J'aime bien comment la manette, enfin le truc du futur là, c'est une manette de PSVR 2. Il y a tous les boutons en jeu. Alors elle m'a dit de switcher... Ok. Scanner un objet en appuyant sur la gâchette adaptative. Stasz Volkov, votre ami le plus proche à la Strelka N3. Il a été coupé et malheureusement blessé. Ensuite, après l'incident, juste... rien. Vraiment c'est époustouflant. Tout est net. Voilà la qualité d'un jeu. Bien travaillé. Par des gens qui ont du talent. Qu'est-ce que c'est que cette... S.O.S. Identité... C'est... C'est lui. S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.. Alors il y a tout un tas d'options pour les gens qui sont sensibles. Qu'est-ce qu'il se passe ? La musique me fait penser à Indiana Jones. Pourquoi il ne veut pas rentrer ? Des fois il y a des petits murs invisibles, c'est bizarre, ça bloque. Ça vibre. Ça vibre. Ça vibre. Ça vibre. Ça vibre. Ça vibre. Ça vibre dans le casque. On est vraiment immergés totalement. On est sur Saturna. On est sur Saturna. C'est trop bien. C'est trop bien. Path, verified. Initiating docking manoeuvre. See, told you it'd be a piece of cake. That's gotta be Starter's shuttle. It is, yes. The ship is still broadcasting the distress signal. C'est un truc de fou. Je suis aux anges. Moi qui suis fan de Interstellar. C'est incroyable. Tout est, tout est super beau. C'est gigantesque. Mais l'entrance est fermée. Les portes ne s'ouvrent pas. Est-ce que Stas a fait ça ? Il y a des plateformes en dessous. En fait, je pense qu'on peut descendre. Ça fait hyper flipper de sauter en dessous là. On pourrait tomber en direction de la planète. Ah, il y a des... Ok. Ici. Regardez. C'est bon. Ah mais il y a une porte ici. C'est quoi que j'ai fait bouger là ? Ah oui. Ah mais je vais d'abord aller voir là-bas. On va d'abord voir ce qu'il y a là-bas. C'est excellent. C'est excellent. L'immersion, c'est... Je vais pas arrêter pendant toute la vidéo. Ah non, c'est fermé en fait. Ah. Tac. Trouvez la bonne position dans l'espace 3D ? Le bip accélérera. Eh quoi ? Ah. C'est un piratage. Peter. Vlad is sending me a message. The virtual logic assistance drive ? Salut étrangers, je vois qu'on essaie d'entrer comme un voleur. On ne t'a pas appris à ne pas bidouiller les protocoles de sécurité de l'intelligence artificielle. Arrête, je t'en prie. Ah, il y a un truc ici, regardez. Il y a un volant. Dégage. Voilà. Ah mince ! Comment je le sors de là ? Comme ça. Voilà. C'est bien, la physique, elle est cool. Bien là. Tac. On est bon. Voilà. C'est un peu plus élevé du coup là. Faut que je fasse gaffe. Oulala, j'ai failli aller trop loin. File. Merage. Voici. Cette station est énorme. Je dois garder ça. L'espace est vaste, Sasha. Si vous ne cherchez pas, vous n'allez jamais trouver. Pas. Excellent. Allons-y. C'était vraiment une vieille porte. Ça faisait un bruit. C'est une vieille station. Vous m'ouvrez ? C'est écrit en russe. C'est écrit en russe. Il me regarde le truc. C'est écrit en russe. Ça fait peur. C'est vraiment super cool. On peut vraiment tout traduire avec le petit outil d'analyse. Poliakov ? Comment a-t-il été posté à Tosca ? Alors, j'ai un code. Mais le code, c'était pour quelle porte ? La porte en face. Ça fait peur, cette porte-là. J'ai peur qu'elle me tombe dessus. Alors, si vous jouez debout, vous devez vous accompagner physiquement, évidemment. Il y a une option pour jouer assis comme moi, pour rester face à la caméra. Bon, il y a sûrement des choses à fouiller ici. On ne va pas trop s'attarder. Où est-ce que je vais trouver ? Ah, cette caisse-là. C'est mystérieux. Ah-ha ! Déjà un écran neuf. Ça, c'est bien. On peut le ranger ? Bon. On va aller le placer là-bas. Là, on ne peut pas déplacer. Cette caisse-là, on peut... Ah oui, carrément. C'est le bloc entier, quoi, qui roule. Il y a d'ailleurs des trucs là, ici. J'ai ça. Là, il me faut ça et ça, déjà. Je ne sais pas si je peux déjà l'assembler. Est-ce qu'on est dans les autres ? Il y a quoi ? On peut bouger ce truc-là, en fait. Eh oui ! On peut tout déplacer. On a utilisé le code Polyakov. Ils ont mis paquet, les développeurs, quand même. Vraiment, en termes d'immersion, c'est... C'est top, hein. En plus, il va y avoir de l'action aussi. Il y aura des combats, a priori. Ah, je n'ai même pas vu le... Ah, je n'ai même pas vu le... Ah là... Incroyable. Ah ! Oh, un petit puzzle ! Bon, c'est un jeu avec pas mal d'énigmes, comme ça. On peut tourner, mais on ne peut pas déplacer, c'est ça ? Ok. Il faut faire le chemin du courant. Allez, je ne vais pas vous en spoiler plus de cette aventure grandieuse. Pour l'instant, je suis aux anges. C'est vraiment extraordinaire comme jeu. Il y a des petites énigmes. Alors là, je suis en train de chercher comment faire pour mettre le courant. Ici, pour rétablir le courant dans cette machine, pour avoir des informations sur ce qui s'est passé. C'est vraiment un des plus beaux jeux, si ce n'est le plus beau jeu. Alors, il y a Horizon qui était vraiment très très beau, mais qui était quand même assez flou au loin. Là, le jeu, franchement, il éclate la rétine. C'est trop beau. Il n'y a pas un pet d'aliasing. Il n'y a pas de flou. C'est vraiment l'image parfaite pour un jeu en réalité virtuelle. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre Red Matter 2. Ça sort le 18 mai, si je ne dis pas de bêtises, sur PlayStation VR 2. Regardez même ça ! Dans d'autres jeux, le truc, il passerait au travers. Là, ma main, elle ne passe pas à travers la vitre. Et la pince, elle s'ouvre. Tchac ! Voilà. C'est le souci du détail. En réalité virtuelle, ça renforce énormément l'immersion. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si c'est le cas, ça m'aide énormément. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de jeux PlayStation VR 2. Allez, salut !